Vous êtes fiers de vous là ? Vous êtes fiers de vous ? La honte ! La honte ! Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vidéo débrief du match entre la Mauritanie et l'Algérie, victoire 1 but à 0 de la Mauritanie, élimination de l'Algérie, encore une fois, de 2 Coupes d'Afrique de suite en face de poule de la Coupe d'Afrique, 2 points, 0 victoire, 2 matchs nuls, 1 défaite et 1 élimination à la 4ème place de ce groupe. À un moment donné les gars, à un moment donné je veux bien qu'on soit gentil, je veux bien qu'on reste calme, mais là c'est inadmissible, c'est inadmissible parce que Jamel Belmadji et ses choix sont catastrophiques, ses choix sont catastrophiques, ses choix sont honteux. Avant de parler de lui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Belmadji, on va parler des joueurs aujourd'hui, des joueurs aujourd'hui qui ont été dégueulasses, mais à quel moment, à quelle heure vous allez vous prendre au sérieux, à quelle heure vous allez respecter les Algériens, à quelle heure vous allez vous respecter vous-même, vous jouez avec la peur, vous jouez avec la peur, vous jouez avec aucune envie, vous jouez avec aucune fierté, c'est la honte ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la honte et encore une fois de plus vous nous humiliez, vous nous humiliez encore, encore une fois c'est une humiliation parce qu'on se fait éliminer, en 2022 on se fait éliminer dégueulassement avec aucune victoire, notre série de victoires, notre série d'invincibilité qui s'arrête, on se fait éliminer bêtement, là encore derrière on joue la qualification Coupe du Monde, on se fait éliminer par le Cameroun, mais en fait c'était là qui cachait la forêt tout ça, Gassama tout ça, c'était des conneries en fait, c'était des conneries, vous êtes juste nul à chier, vous êtes juste nul à chier, et à un moment donné il faut arrêter, il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter avec cette équipe, il faut arrêter de se voir plus beau qu'on ne l'est, il faut arrêter, il faut arrêter parce qu'on a une équipe qui joue avec la peur, on a un coach qui n'apporte rien, rien de nouveau, rien de neuf, lui et son staff, barrez-vous, barrez-vous, vous le staff, cassez-vous, les cadres, barrez-vous, Marès on t'en veut plus, on n'en veut plus de Riyad Marès, on n'en veut plus, c'est une honte ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une honte, la défense a été abominable, mise à part attale, ça pouvait aller même s'il a fait des erreurs, les passes, j'en parle même pas, tout gars, pardon, tout gars et Aïssa Monde qui joue à la baballe, on joue à la baballe, on se fait des passes, allez, le premier qui fait une passe en avance, c'est un chien, le premier c'est un chien, le premier qui l'a mis en avance c'est un connard, mais vous êtes sérieux ou quoi ? Mais vous êtes sérieux ? Même à être nourri ça a été dur aujourd'hui, même à être nourri ça a été dégueulasse, les gars à un moment donné il faut arrêter, il faut se moquer de nous, il faut arrêter, il faut arrêter, on n'arrive pas à faire une passe, on n'arrive pas à mettre un ballon en profondeur, rien n'est bon, tout a été mauvais, aujourd'hui rien n'a été solide, on a joué avec la peur à partir du moment où la Mauritanie a eu la première occasion du match, on a commencé à changer de visage, on a commencé à avoir peur, on leur a laissé la balle, et à partir du but, alors là j'en parle même pas, j'en parle même pas, parce que sur la première mi-temps, Aouar pour moi a été dégueulasse, Zerouki a été dégueulasse, dégueulasse, plus plus, à chier, Zerouki t'as été dégueulasse, Boudaoui je trouve que ça allait, ça passait encore, Aouar, pardon, Unas était le joueur sur le côté qui ramenait le plus de danger, ça faisait du bien de voir Unas à la place de ce Riyad Mahrez, ça faisait du bien de voir Unas, parce que c'est le joueur qui ramenait de la percussion, il ramenait de la vitesse, il te ramenait du danger, Unas à droite c'était très bien, c'était très bien, Boudaoui il n'était pas asservi donc on ne peut pas parler, et Amoura c'était très dur sur le côté gauche, c'était très dur, donc à la mi-temps ce qu'il faut faire, c'est très simple, quand tu regardes le match, tu te rends compte, pour ne pas ramener de la peur un petit peu à ton équipe, et laisser ton équipe jouer de l'avant, Amoura est meilleur quand il est derrière l'attaquant, Unas est meilleur quand il est à droite, que fait Jamel Belmadji à la mi-temps, il rentre Mahrez, il met Mahrez à droite, et il passe Unas en numéro 10, c'est un coach ça, Unas n'a jamais joué numéro 10 de sa vie, jamais, à un moment donné c'est un coach ça, c'est un coach qui te fait rentrer Mahrez, qui pue le caca, parce qu'on nous dit oui, la composition du peuple c'était une bonne composition au début, oui la composition nous plaisait au début, oui elle nous plaisait, mais les choix à la mi-temps ça veut dire quoi, on perd un zéro à la mi-temps, et Jamel Belmadji se rend compte que, oh mon dieu, on perd Mahrez, Mahrez s'il te plaît rentre, rentre Mahrez, il faut que tu rentres, alors que c'est pas lui qui devait rentrer, il est nul à chier, encore aujourd'hui il a été à chier, il a été dégueulasse, celui qui devait rentrer à la mi-temps, c'est Belayli, et jamais de la vie, tu devais prendre Belayli, le mettre sur le côté gauche, prendre Amoura, le mettre derrière Bunjar, comme il joue en club, prendre Amoura, le mettre derrière Bunjar, et jouer avec deux milieux, après tu sortais qui tu veux, tu pouvais laisser Zéroki avec Boudaoui, si tu veux, mais c'est ça qu'il fallait faire, et laisser Ounas sur le côté droit, parce qu'à partir du moment où on a bougé Ounas, on l'a perdu, on l'a perdu, on a perdu Ounas, donc dans un match le plus important de notre saison, dans le match le plus important, le plus important, il nous fait jouer Ounas dans un match, dans un poste qu'il ne connaît pas, ça c'est Djamal, ça c'est Djamal, à un moment donné il n'y aura pas d'ingratitude, il n'y aura pas d'ingratitude, merci beaucoup Monsieur Belmadji, pour tout ce qui a été fait, merci beaucoup Belmadji, mais là c'est stop, là c'est stop, c'est stop, parce que là vraiment c'est n'importe quoi, les changements ne sont pas bons, les joueurs jouent avec la peur, Belmadji c'est pareil les gars, sur le bord du terrain, il est tout le temps en train de chialer, t'es tout le temps en train de chialer, il est tout le temps en train de chialer Djamal, il est tout le temps en train de chialer à un moment, tout le temps en train de parler avec les arbitres, et Guégué à faire des signes, à faire leurs signes de chiens, tout le temps, tout le temps en train de chialer, échouiner parler avec les arbitres, à un moment donné remettez-vous en question, il n'y a rien dans cette équipe, il n'y a rien, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien, il n'y avait pas de plan de jeu, pas de tactique, rien, les changements sont laborieux, il ne sait même pas, je crois que ces joueurs ne l'ont jamais joué à certains postes, t'as Amoura, tu le mets à gauche, tu le mets derrière l'attaquant, tu fais rentrer Mahrez, alors qu'il pue du queue, le rentrerait Blayli, tu fais bouger Onas du côté droit, mais tu laisses Zeroki tout le match, il a laissé Zeroki pendant tout le match, et ça c'est pas une blague, je vous invite à re-regarder le match qu'a fait Zeroki, ce qui ne se rend pas compte à quel point il a été dégueulasse, il a laissé Zeroki sur le terrain pendant tout le match, et ça c'est très grave, ça c'est très grave, Zeroki a été nul, ses passes c'était nul, ses relances c'était nul, ses récupérations c'était nul, son placement c'était nul, ses contrôles c'était nul, ses frappes, il n'y en a pas eu, donc c'était nul, mais vous vous rendez pas compte, vous vous rendez pas compte que ce mec là a joué tout le match, à quelle heure tu fais jouer Zeroki pendant tout le match, tout le match, la Mauritanie n'avait jamais gagné un match en Coupe d'Afrique des Nations, la Mauritanie n'avait jamais battu l'Algérie de son histoire, ils ont battu deux choses, ils ont fait deux trucs qui ne leur est jamais arrivé en un match, c'est quand même beau, bravo à la Mauritanie, bravo à la Mauritanie, bon match, très bon match, rien à dire, bravo pour la Calife, mais là c'est honteux, c'est honteux ce qui s'est passé, et Riyad Mahrez, il va falloir qu'on parle, parce que Riyad Mahrez les gars, à un moment donné je le dis, je le répète, et j'insiste sur le fait que Riyad Mahrez ça fait beaucoup plus d'un an et demi, qu'il est nul à chier avec l'équipe nationale, ça fait plus d'un an et demi, même quand ça allait avec Manchester City c'était horrible, aujourd'hui l'entrée de Riyad Mahrez dites moi ce qu'il a fait, dites moi ce qu'il a fait Riyad Mahrez, dites moi ce qu'il a fait, parce que mis à part perdre des ballons, mis à part faire des passes en retrait, je ne l'ai pas vu faire grand chose, parce que même dans le pressing il n'y avait rien, c'est une attitude de capitaine ça, tu donnes le brassard à cet homme, tu donnes le brassard à cet homme, cet homme qui ne fait plus rien pour l'équipe nationale, qui ne fait aucun effort, il y a un zéro, même pas un remotiveur, il n'a rien fait pour essayer de remotiver l'équipe, rien, il est rentré, il n'a rien fait, aucun jeu vers l'avant, aucun pressing, il n'a motivé personne, il était dans son coin, sur le côté, esselé, il ne faisait que repartir en arrière, c'est ça un capitaine, c'est ça un capitaine, et là encore une humiliation, encore la honte pour nous, c'est ça un capitaine, c'est très grave, c'est très grave, il n'y a rien qui a été aujourd'hui, il n'y a rien qui a été, Marez, je ne veux plus te voir, Belmadji, c'est stop, Belmadji, c'est stop, Marez ne doit plus jamais être appelé en équipe nationale, et pour lui aussi les gars, à un moment donné, je veux bien qu'on respecte la carrière de Marez, il n'y a pas de souci, merci pour tout ce qu'il a fait, mais maintenant c'est ciao, tu aurais dû t'arrêter avant, parce que mettre des stories, mettre des tweets, où tu te bouches les oreilles, après le match contre le Burkina Faso, ça aussi c'est une attitude de capitaine, au lieu de parler, de prendre la parole pour le peuple, t'es nul à chier, depuis plus d'un an et demi, tout le monde te soutient, tout le peuple t'a soutenu, personne n'a dit qu'il voulait te mettre sur le banc, personne, sauf là maintenant depuis le début de la canne, et toi tout ce que tu oses répondre, c'est que tu te bouches les oreilles, mais tu ne peux pas prendre la parole pour le peuple algérien, pas prendre la parole, t'excuser pour tes prestations médiocres, parce qu'elles sont médiocres tes prestations, elles sont médiocres, tu ne peux pas t'excuser, plutôt que de nous faire l'insolent, à te boucher les oreilles, excuse-toi, prends la parole, dit que tu vas nous faire un gros match, tu ne l'as pas dit, parce que tu ne l'as pas fait, dans tous les cas, donc maintenant bouge-toi les oreilles, mais ferme ta bouche aussi, ferme ta bouche, bouge-toi les oreilles, et bouge ta bouche aussi, et ne reviens plus en équipe nationale, ne reviens plus, c'est honteux, c'est honteux ce qui a été fait aujourd'hui, c'est honteux ce qui est sorti, c'est honteux notre élimination, deux points, deux points sur neuf possibles, quatrième de la poule, pour la deuxième canne de suite, c'est honteux, c'est honteux, et pour moi ça ne passe pas, pour moi ça ne passe pas, c'est très très grave, c'est très très grave, j'ai mal, j'ai mal, ils nous ont refait vivre ça, deux ans après, après la canne, après le Cameroun, ils nous ont refait revivre ça, ils nous ont refait vivre ça, je ne comprends pas, je suis abattu, je suis abattu, je suis énervé, toutes les émotions passent, dans cet après-match, toutes les émotions passent, mais c'est honteux, il n'y a rien qui a été, le jeu n'allait pas, la défense était horrible, la défense les gars, si vous me redonnez mon poids, que j'avais à 20 ans, je les éteins, je les éteins, je les fume moi-même, comment ils sont nuls à chier, c'est honteux, regardez les gars, j'ai l'impression que, que tout le monde pouvait les boire, tout le monde pouvait les boire, et l'équipe, il faut arrêter à un moment donné, à chaque fois de paniquer, il faut arrêter, il n'y a plus personne qui nous respecte, on ne fait plus peur à personne, le coach de la Mauritanie, qui a appris sa défaite contre l'Angola, qui dit, dites à Jamel Pré Belmadjit de se préparer, dites à Jamel Pré Belmadjit d'être prêt, d'être prêt, il n'y a plus personne qui nous respecte, plus personne n'a peur, même le coach de la Mauritanie l'a dit, après, en conférence de presse, on le savait, qu'on pouvait jouer sur un côté mental, contre l'Algérie, mais il y en a marre du mental, je souffre déjà de ça avec le PSG, on me refait la même avec l'Algérie, c'est quoi ça, il n'y a que des pleurnicheuses, il n'y a que des chialeuses, il n'y a que des chialeuses, j'en ai marre de vivre avec ça, j'en ai marre, j'en ai marre, ils sont tous en train de pleurer, avec le maillot sur la tête, mais il fallait jouer, il fallait vous prendre la tête avant, il fallait jouer avant, vous n'avez pas honte, encore une humiliation, vous n'avez pas honte, vous ne respectez rien, vous ne respectez rien, vous ne respectez pas le maillot, vous ne respectez pas ceux qui sont battus pour l'Algérie, vous ne respectez pas le peuple, vous ne respectez pas les... vous ne respectez rien, vous ne respectez rien, et vous ne vous respectez même pas vous-même, parce que vous, quand vous chialez, vous ne voulez pas être filmé, mais regardez-vous dans une glace, vous verrez de la belle merde, Vous verrez de la belle merde, tous autant que vous êtes Vous verrez de la belle merde Et surtout Belmadji et Marez, regardez-vous dans une glace Parce que tout ça c'est de votre faute Tout ça c'est de votre faute Et à tous ceux aussi qui ont cru qu'ils se voyaient trop beaux Pendant les matchs de préparation, pendant les amicaux Ah on a gagné, on a gagné, tout se passe bien Tout se passe bien, alors que dans le jeu je le disais C'est horrible, c'est horrible Et on me disait mais non t'inquiète pas, tout va bien se passer T'es trop dur avec l'équipe nationale, t'es trop dur Et bah regardez maintenant, regardez maintenant Je suis trop dur, je suis trop dur avec l'équipe nationale Regardez maintenant ce qui se passe Regardez ce qui se passe maintenant On se retrouve dans une situation avec deux points, quatrième de la poule Dans une poule avec la Mauritanie, l'Angola et le Burkina Faso Les trois équipes passent, nous on passe pas Maintenant je suis trop dur encore Je suis trop dur, on s'est vu trop beau On s'est vu trop beau, ça nous apprendra Maintenant Belmadji doit dégager, Marez doit dégager Faut arrêter les bêtises Faut arrêter les bêtises, parce que là les choix de Belmadji ont été catastrophiques Tout le monde sait que ses choix ont été mauvais Tout le monde sait que ses choix auraient dû être faits différemment Tout le monde sait qu'ils auraient dû prendre d'autres décisions C'est n'importe quoi ce qui a été fait aujourd'hui C'est n'importe quoi, j'ai honte, j'ai mal Je suis énervé J'ai toutes les émotions en moi Ça me fait très mal, j'ai pris un peu de temps avant de faire ce débris Parce qu'on était en live pour le match, j'ai pris du temps pour le faire J'ai pris du temps pour le faire, pour me calmer un peu Mais ça passe pas Ça passe pas, il y a trop de déceptions Et maintenant voilà, ça nous apprendra Et maintenant on doit tourner la page On doit tourner la page, ramenez-moi qui vous voulez Galce comme entraîneur Jules, je m'en tape Je m'en tape, mais virez-moi ceux-là Et n'appelez plus Marez N'appelez plus Marez C'est n'importe quoi Son entrée a été cataclysmique Tout le monde a été cataclysmique Il n'y a rien qui s'est passé Ouna, ça a été bon sur la première mi-temps Tu le bouges, tu le mets à un poste où il n'a jamais joué Dans un match très important Et tu paniques Et tout le temps tu demandes la VAR On a des pleurnicheuses comme joueurs On a des pleurnicheuses Au lieu de jouer, de venir jouer ton jeu Tu sais qu'il n'y a pas faute Tu sais que tu n'as pas subi de faute Mais arrête de demander la VAR Sur la faute sur Bunjar Quand Bunjar reste à terre Pourquoi tout le monde là Blayli qui est là La VAR, la VAR Blayli fait une bonne entrée en plus Pourquoi tout le monde la VAR Jouez, arrêtez de chouiner Arrêtez de pleurer Respectez-vous un peu Respectez-vous On a des pleureuses Le coach est une pleureuse Les joueurs sont des pleureuses Le mental est zéro Le jeu est zéro Voilà ce que c'est maintenant Et maintenant on va devoir subir pour rebâtir tout ce qu'on a déjà bâti On va devoir repartir de zéro encore une fois Ça nous apprendra à faire venir des Ousem Awar aussi Qui ont insulté l'Algérie pour le passer Et qui là ont trouvé une porte de sortie Parce qu'ils ne joueront jamais en équipe de France Ça nous apprendra Ça nous apprendra Je suis abattu Je suis abattu Je suis énervé La cam a bugué Je m'arrête là Allez prenez soin de vous